Bonjour, bonjour, bienvenue dans la qui danse au choix pour le mois de mars 2023. Alors comme au mois de février, il y aura une partie générale, vous aurez la possibilité entre trois options et ensuite j'irai faire un complément signe par signe. Voilà, sachant que déjà dans le terrain général, j'ai déjà pré-sorti des cartes, des oracles et des tarots, et qu'ensuite je viendrai éventuellement compléter avec d'autres tarots et que pour les tirer signe par signe, il y aura une carte d'oracle qui donnera une ambiance un peu générale et je tirerai une carte pour l'aspect un professionnel, l'autre affectif, sachant qu'en fonction de ce qui ressort, je peux sortir des cartes complémentaires. Voilà, et du coup on part tout de suite avec le groupe numéro 1 pour le mois de mars. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors, c'est très intéressant parce que vous avez la carte de l'hiver qui ressort et la carte de l'hiver c'est vraiment cette idée de se détacher, de vous préserver de tout ce qui ne vous accueille pas. Donc si vous avez des personnes autour de vous où vous sentez qu'il n'y a pas de lien, que le lien s'étiole, que vous n'avez pas envie, qu'il y a vraiment quelque chose en vous qui sent que c'est une simple cycle, n'insistez pas. Vraiment au mois de mars, laissez partir, lâchez prise. Surtout qu'à côté de ça, vous avez de très belles bénédictions, de très belle énergie qui se présente à vous. Donc les bonnes choses pour vous se présentent d'elles-mêmes. Donc ne cherchez pas à retenir des choses ou à courir après des choses alors qu'il y a des choses qui viennent à vous. Après moi, ce que je ressens, parce qu'avec le troisième oracle, c'est que vous pouvez être des personnes qui ont tendance à culpabiliser, à culpabiliser quand vous prenez la décision de vous éloigner, de prendre vos distances et de vous faire souffrir inutilement. Alors qu'en fait, vous voyez, sur cette carte, on a le petit cadre. Au fond, ça peut nous faire penser aux trois d'épée ou en tout cas, le fait est qu'on se fasse du mal pour rien. Pour moi, vous voyez, quand je vois ça, c'est comme si vous culpabilisiez finalement d'avoir une vie assez simple, une vie assez confortable, que vous receviez des belles choses pour vous au mois de mars et que du coup, vous cherchiez à tout prix à... Vraiment, pour moi, à prendre la responsabilité de tout le monde et à vous faire souffrir inutilement pour des gens qui ne souffrent pas pour vous. Il y a vraiment cette notion de préservez-vous de ce qui ne vous accueille pas, bénédiction et la forme de culpabilité. Pour moi, c'est ne que vous ne vous culpabilisez pas, de prendre de la distance par rapport à des personnes qui, de toute façon, ne sont pas là pour vous, en fait. Ne cherchent pas d'entretenir le lien avec vous. Voilà. Et accueillez tout ce qui arrive de bon pour vous. Qu'est-ce que nous raconte le tarot ? Surtout qu'en ce mois de mars, vous avez vraiment la récolte de vos efforts. Vous bénéficiez, en plus, d'une belle clarté pour mettre en place des nouvelles choses. Je pense que c'est ça aussi. C'est qu'au mois de mars, vous allez bénéficier d'une clarté qui va vraiment vous faire lâcher prise sur des fonctionnements, des situations. Pour moi, par exemple, si vous aviez tendance à revisiter, à chercher à analyser, à comprendre pourquoi, ou à... Là, plus du tout, en fait, parce que c'est comme si vous faisiez table rase de tout un fonctionnement, un mode de réflexion, un mode d'analyse pour rentrer dans une nouvelle analyse. En plus, avec la babesse, vous êtes vraiment plutôt dans cette énergie d'écouter votre intuition, d'être en retrait peut-être aussi par rapport à des choses... Pour moi, vous avez d'autres choses à capter, d'autres énergies, de vous nourrir d'autres énergies et plutôt que de rester dans le passé. Il y a vraiment cette notion de récolte. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, au premier groupe, vous, même si au mois de mars, on passe au printemps, vous allez vraiment aller au bout de l'hiver, on va dire. Ça veut dire que vous allez vraiment finir un lieu de dépouillement. Vous n'allez pas sauter à pieds jaunes dans le printemps juste parce que c'est le 1er mars, quoi. C'est vraiment... Vous allez aller au bout du processus de l'hiver, au bout du processus de dépouillement, au bout du processus d'éloignement, mettre un terme à des culpabilités inutiles et recevoir des bénédictions, la récolte des fruits de votre travail et accéder, à mon sens, à un autre niveau de conscience avec la papesse. Ça, ça va être vraiment en fonction de chacun, de son chemin de vie, son parcours. Mais pour moi, on passe un cap. On monte d'un cran en termes de conscience, de maturité. Et du coup, on ne peut plus continuer certains fonctionnements et certaines relations qui ne sont pas du tout alignées à ça. Du coup, on va vraiment compléter ce tirage général par des cartes liées à tout ce qui est lié au travail, savoir un petit peu ce que... On va dire concrètement sur le plan du travail. Qu'est-ce que j'entends ? On va être trois cartes. Trois cartes. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a l'énergie, encore une énergie assez... Alors déjà, sur le plan du travail, je pense que vous serez amené à travailler avec des gens avec qui vous entendez bien ou en tout cas à envisager des collaborations avec le trois de couple. En tout cas, sur le plan du travail, il y aura des satisfactions, il y aura des réductions, il y aura des choses à fêter. Vous serez bien entouré. Vous aurez aussi envie de mettre en œuvre des choses avec des personnes avec qui vous avez une affinité émotionnelle. En même temps, avec la lune, vous êtes encore dans une phase au niveau professionnel où il y a peut-être encore des choses aux agitations, il y a peut-être encore des choses à éclairer. Pour d'autres, je dirais que ça ne fait que venir accentuer le côté intuitif de la papesse, ce Oracle. Donc, vous pouvez accéder à mon sens à beaucoup d'informations. Et vous voyez, il y a cette notion de cycle. Donc, vraiment, quand on voit la carte de l'hiver, la lune, on a vraiment cette notion de cycle. L'oracle qui fait peu référence à la lune, ça me concerne le message aller au bout de l'hiver et ne pas précipiter les choses, sachant que vous avez un as de bâton qui arrive et on est un petit peu sur le côté dix premiers jours, vingt premiers jours de la fin du mois. Début du mois de mars, je pense qu'il y aura des choses à fêter au niveau professionnel, une belle satisfaction. Au milieu du mois, vous allez vous commencer à recevoir de nouvelles informations, à être dans une phase de gestation. Pour moi, vous finissez quelque chose et quand on arrive au printemps, à partir du 20 mars, vous entrez dans une phase actif, vous rentrez dans une phase où il y a l'énergie du bélier là pour vous et on y va. Alors, sur le plan affectif. Sur le plan affectif pour le premier groupe, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous raconte, qu'est-ce qui se passe, comment vous allez passer ce mois de mars 2023. Et bien, c'est un mois important et vous voyez, pour moi, il y a à la fois beaucoup d'énergie nouvelle, beaucoup d'ouverture, une envie de légèreté, une envie de spontanéité, donc on va vraiment mettre ça en œuvre. On a aussi une ouverture sur le monde, donc il y a un accomplissement sur le plan affectif. Ce qui est très entassant, c'est quand même des choses avec les organes majeurs qui sont destinées. Écoutez votre intuition parce que du coup, c'est retourné par rapport à votre vie affective et je dirais que sur le plan concret, on est avec un cavalier de données, donc à la fois, il se passe beaucoup de choses sur le plan énergétique et dans le même temps, sur le plan concret, on avance doucement, mais sûrement, on n'aura pas forcément de grandes fulgurances, mais des choses concrètes. Ah ouais, on a bien... Pardon, excusez-moi, je reconfirme. oui, je pense que ici, dans le groupe 1, on a des gens qui ne sont pas forcément super à fond sur leur vie affective parce qu'il y a des choses à terminer et en même temps, il y a des choses concrètes qui arrivent. On va vous faire des propositions concrètes et qui vont vous mettre en joie. Il y a des... Vraiment, avec le jugement et le monde, on a cette énergie de réalisation, d'aboutissement et sur le plan concret, quelque part, on a deux cavaliers qui ont des énergies différentes, à la fois le cavalier de Denis et le cavalier de Bâton. Donc pour moi, on avance prudemment, mais il y a aussi de l'énergie, de la passion, de la stimulation, donc c'est plutôt un mot très intéressant sur le plan affectif. En tout cas, ça bouge et s'il y avait des choses en suspens ou si vous étiez dans une période un petit peu creuse au niveau affectif, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Oui, oui, oui. Et avec l'une-offre de courbe, vous avez la réalisation de vos souhaits. Du coup, groupe 1, c'est vraiment un moi, je dirais, à votre rythme, en respectant les cycles et surtout, en ne forçant pas des choses qui ne sont pas là. Donc je dirais, et du coup, si jamais vous êtes dans des situations ou vous êtes dans des dénements, nouvelles, vous vous dites est-ce que je dois faire le premier pas ou pas ? Je dirais plutôt non parce que ça vous permet de faire le tri et c'est surtout, ça va vous permettre aussi de laisser votre esprit être posé et recevoir ce qu'il a à recevoir avec l'énergie de la lune, l'énergie de la papesse, l'as db. Et on passe au tas numéro 2. C'est très intéressant. Alors déjà, vous commencez le mois de mars, je veux dire, j'ai une énergie relativement sereine, posée, vous réussissez à voir les choses avec objectivité et en même temps, on insiste sur le fait que vous regardiez des choses avec beaucoup d'objectivité. Et j'ai envie de dire à moi, avec ce petit trio, je dirais, le mois de mars, ce n'est pas forcément un mois où vous devez aller chercher de nouvelles choses parce que je pense que si vous êtes, si vous n'arrivez pas à apprécier ce que vous avez, vous risquez de vous retrouver à être dans une, et à être en raison très objectif par rapport à ça parce qu'être équitable, ça veut dire regarder les choses telles qu'elles sont et apprécier comme elles sont parce que je dirais surtout avec cette dernière carte, c'est que si vous ne le faites pas, vous pouvez entrer dans un déséquilibre dans le sens où vous allez, si vous commencez à, vous vous mettez déjà en mouvement pour aller chercher d'autres choses, continuer, je ne sais pas, à chercher des opportunités, des choses comme ça, vous essayez d'être manipulé. Pour moi, c'est vraiment un mois où, après, ça peut aussi vous interroger sur quoi repose finalement ce qui vous plaît dans la vie, ce qui vous satisfait, dans quelle mesure vous vous sentez équitable par rapport à ces choses-là, votre attitude, votre posture et du coup, de vous poser la question est-ce qu'il n'y a pas des choses qui finalement vous maintiennent, vous manipulent ou est-ce que vous-même vous n'êtes pas dans, est-ce que vous êtes le marionnettiste ou la marionnette en fait ? Il y a des choses comme ça un peu à voir mais je dirais et en plus, c'est intéressant parce que moi, je trouve que ces deux cartes se ressemblent. Je ne sais pas, la composition, elle est un petit peu similaire donc en fait et je pense que pour vous au mois de mars qui va vous permettre d'être équitable, de regarder, on va dire, les jeux de pouvoir de manière générale dans votre vie, ça va vraiment être le fait de vous poser, d'être avant tout dans la gratitude, de remercier la vie pour ce que vous avez même si vous pouvez vous dire ben oui mais Ada, moi je suis dans une posture où je ne peux pas dire merci pour grand chose, ben commencer déjà par ça, peu importe de quoi il s'agit et ça sera déjà un point de départ pour à mon sens enclencher de nouvelles choses et peut-être remettre de l'équilibre dans votre vie du coup, du coup remettre de l'équilibre dans votre vie si vous avez la sensation que c'est déséquilibré. Que nous racontent les paroles ? Ben c'est que pour moi ici, c'est très intéressant parce que du coup, c'est marrant parce que j'avais vraiment ce message de, quand je parlais d'être content qu'il y avait peut-être des choses sur le plan matériel qui ne couvenaient pas et alors c'est très marrant parce qu'on a le couple matériel par excellence qui sort dans votre jeu c'est-à-dire le roi et la reine de Patracle donc mois de mars pour vous c'est le moment de vraiment mettre des choses complètes intéressant c'est l'absurde concrète et complète donc je pense que c'est le moment d'aller au bout donc si vous avez des choses en suspens que ça soit des choses que vous n'avez pas terminées et si au boulot vous accumulez du retard et que du coup ça vous fait craindre des choses par rapport à votre situation professionnelle il faut aller au bout il faut compléter il faut vraiment s'appliquer à faire les choses concrètement donc ça peut être aussi du coup un mois où les choses s'accélèrent au niveau de votre boulot que vous soyez à votre compte ou pas et où des choses qui étaient on va dire dans une phase très intellectuelle passent au niveau concret et ce qui est très intéressant pourquoi je vous dis que du coup ce que j'entendais sur ici au début je ne peux pas me satisfaire parce que j'étais première financière oui avec l'œil de Pintac ça ressort vous jonglez peut-être mais en ce moment vous avez vraiment la possibilité de retrouver un équilibre en prenant vraiment en main cet aspect et du coup il y a deux choses avec le roi de Pintac regardez concrètement vos talents si ce n'est pas l'argent c'est concrètement sur quoi vous pouvez capitaliser finalement là vous avez acquis votre expérience tout au long des années et comment quelque part vous pouvez en créer de la richesse pour vous c'est peut-être le moment de changer de boulot si vous êtes dans un boulot où ça n'avance pas et ça fait des années que vous le dites bah oui c'est peut-être le moment de refaire mon CV pour aller chercher mieux ailleurs ou commencer à prospecter ailleurs ou voir comment vous pouvez valoriser votre profil j'ai très axé sur l'argent j'ai l'impression en tout cas pour cette première partie de tirage et la reine de Pintacle elle vous dit prenez soin de ce qu'elle avait fait prenez soin de vos récoltes donc il y a vraiment cette idée de la question de l'argent et en tout cas de la matérialité de vos ressources ça peut être aussi vous pouvez l'entendre au sens large et très très importante et regardez aussi peut-être comment vous avez avec cette carte de la manipulation comment à certains égards vous pouvez vous faire manipuler par l'extérieur en lien avec des questions d'argent peut-être que voilà on vous promet des choses qu'on ne tient pas qu'on va vous embaucher en vous promettant des choses qui n'arrivent pas et du coup de vous demander ou est-ce que c'est vraiment équilibré ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez si vous êtes à votre compte est-ce que vous mettez vraiment en oeuvre tout ce que vous avez à mettre en oeuvre est-ce que vous vous positionnez concrètement ou est-ce que vous êtes encore parce que là on vous dit c'est moment quoi on n'est plus on n'est plus comme je disais tout à l'heure on n'est plus dans l'étéril on est matière 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 et pour moi ça part de l'état d'esprit de vraiment vous dire je possède tout ça peu importe la forme de la possession de l'abondance j'ai de l'abondance ça peut prendre plusieurs formes et comment ça crée pour moi des choses l'équilibre et vous voyez on a quand même comme je disais être équitable la manipulation je trouve qu'il y a justement cette notion des équilibres et le jeu de pentacle où on est aussi en train de chercher un équilibre pour moi le mois de mars c'est quelque chose qui peut vraiment vous amener un équilibre concret matériel dès lors que vous êtes vous acceptez de travailler avec la matière vous regardez vos expériences vous regardez quelque part aussi à quoi vous qu'est-ce qui vous donne envie de prendre soin parce que la reine de pentacle c'est des choses dont elle est fière dont elle prend soin c'est pas et de baie et justement peut-être d'abandonner des choses qui sont plus des mauvaises armes que des choses qui vont concrètement ouais en plus elle se retourne sur le plan pro donc ouais il y a vraiment cette énergie de reine de pentacle qui est très présente pour vous s'occuper et ça peut aussi du coup quelque chose on vous demande de regarder un petit peu moins ce qui se fait à côté mais un petit peu plus ce que vous vous avez comme ressources et que vous devez amener à cultiver pour vous démarquer sur le plan professionnel oui la première ligne ouais ouais on est ressources 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 intéressant intéressant parce que du coup cette de pentacle pour ceux qui suivent est déjà ressortie dans le premier lieu donc je pense que il y a vraiment cette idée au mois de mars d'accomplissement de regarder ce qu'on a accompli et ce qui est très intéressant c'est qu'on est sur deux fins de cycle astrologique importants de Saturne en verso et de Pluton en Capricorne Pluton reviendra en Capricorne mais Pluton passe en verso donc je pense que c'est qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années et comment je peux le capitaliser et en plus vous voyez tout à l'heure je vous disais sur le plan professionnel c'est peut-être le moment si ça n'avance pas là où vous êtes et peu importe que vous soyez à votre compte ou salarié de vous dire ouais ça n'avance pas mais à côté de ça j'ai accumulé pas mal de connaissances pas mal de compétences c'est peut-être le moment où on va partir à zéro d'entamer un nouveau job et du coup de refaire mon CV en ce sens très intéressant Google donc on va regarder d'un point de vue affectif qu'est-ce que ça nous ça avance ça avance alors je dirais que à la fois on est face à des décisions le fait est de passer à l'action peu importe votre situation globale affectif de passer à l'action pour moi il y a une notion de choix alors que vous soyez seul célibataire en groupe peu importe la configuration relationnelle émotionnelle il y a vraiment deux options qui se présentent à vous et vous allez entre guillemets les observer et voir comment ça vibre en fait on vous dit si je fais ci si je passe à l'action là comme ça ça peut donner ça et je pense que alors le 2 de bâton étant pas très mondial ça peut être un petit peu je sais pas pourquoi j'ai cette image de lancer vous avez deux hameçons et de voir un petit peu comment ça répond donc il se peut qu'il y ait aussi deux possibilités deux chemins de crush ou deux relations ça peut être aussi je suis dans une relation mais comment ça ce qui se passe donc on vient moyennement et puis une autre et peut-être que c'est le moment de vous dire là je vais peut-être aller ailleurs ce qui est intéressant c'est que avec le page de couple je pense que quoi qu'il se passe vous allez poser des actes au niveau sur le plan affectif et de toute façon ça va avancer moi j'ai ce côté aussi début de monde dans le monde où on va au milieu de moi on commence à poser des actions des attitudes à se montrer vulnérable sur le plan affectif et d'après ça ça part ce qui est intéressant vous voyez parce que dans le premier gros que j'ai aussi en fait c'est comme ça c'est que vraiment sur la dernière partie quand on va passer au printemps dans la saison jubilée pour vous c'est go 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 ouais pour moi il y a vraiment cette énergie pour moi on peut être vraiment dans cette énergie en début de quelqu'un qui sort d'une période un petit peu renfermée pour aller vers le monde et à la rencontre et voyez le contentement ça peut être ça c'est très spécifique qui est un peu particulier ça peut être aussi des gens ici qui se sont beaucoup enfermés on va dire dans un certain mode de fonctionnement mais du coup en pensant du coup être arrivés à quelque chose de satisfaisant mais du coup et du coup des personnes qui ont une certaine aisance qui ont pu se permettre d'être d'être moins dans la vie active moins dans le monde et qui n'avaient qui n'était pas trop trop montant on va dire sur un plan émotionnel ou affectif mais du coup vous êtes fini ici vous allez vous finissez par être enfermés et manipulés par ce côté un petit peu zone de confort qui prend un peu trop de place en fait voilà ça c'est un message bien spécifique mais à entendre et on passe au groupe numéro 3 ouf alors c'est intéressant alors je note en tout cas quelque chose une répétition dans les trois groupes c'est que sortir de l'hiver on va vraiment attendre la fin pour sortir de l'hiver ici moi j'ai un mois où vous pouvez commencer moi avec la sensation que ça n'avance pas que vous régressez que vous vous enfoncez dans des mécanismes pas très agréables que ça n'égolue pas que vous tournez en rond on est dans un mood un petit peu moi je dirais le mois de mars pour vous il est quand même dans une énergie un petit peu maussable et en même temps elle est peut-être dans cette énergie là parce que vous vous êtes quand même on va dire dans une énergie où vous avez tendance à rester chez vous à être aussi dans une forme de lenteur qui voilà et pour moi il y a des gens qui se disent mais ça fait un moment que je suis là dessus je veux des résultats où sont mes résultats dans la réflexion dans une énergie très très coupée du monde et ce qui est très intéressant c'est que ça peut aussi venir du coup nourrir un sentiment d'isolement qui crée cette énergie de régression dans le sens où vous vous dites où du coup ça peut s'appauvrir autour de vous et ce qui est assez paradoxal parce qu'il y a cette espèce de carte très lumineuse du coeur fidèle en plein milieu qui vous dit que vous êtes entouré et en plus vous êtes aussi considéré en tout cas les gens qui prennent ce groupe 3 si vous êtes dans un sentiment de régression au mois de mars que vous êtes quand même bien entouré et que c'est peut-être le moment d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur si vous êtes dans cette attitude là et aussi de vous confier à des gens de confiance vous en avez autour de vous qui vont peut-être vous aider à sortir de ce qui pète de nous ça va peut-être une petite dépression après voyez moi je vois les couronnes sur les hiboux et aussi cette énergie de Capricande j'ai aussi pour moi au mois de mars vous allez aussi vous avez le formule il y a plusieurs choses qui viennent vous allez constater que vous avez quand même de la sagesse en vous et que du coup il y a vraiment et que cette sagesse vous fait voir le monde d'une certaine manière qui peut du coup vous amener un côté un petit peu triste et du coup voilà et avec le hibou c'est aussi cette sagesse la connaissance donc moi j'ai vraiment des gens ici qui peuvent avoir accès à beaucoup de connaissances avoir réfléchi à beaucoup de choses mais du coup être un peu marqué à l'excès par les problèmes du monde et la conscience que enfin voilà moi je pense qu'on peut avoir des gens ici qui disent mon dieu si on continue comme ça il va se passer ci il va se passer ça vous pouvez être un peu trop impacté alors on ne l'est jamais trop parce qu'il faut se responsabiliser mais du coup ça crée chez vous un état un petit peu down de voir ce qui se passe donc sachez ressortir de votre grotte je vais regarder ce que disent les paroles parce qu'on est quand même dans un mood assez particulier oui voyez la fille de couple ça vous remettez l'affect allez vers l'émotionnel sortez de oui parce qu'en plus il y a vraiment cette énergie où vous avez l'impression que le monde est fait de beaucoup d'illusions de beaucoup presque de mensonges de choses où on vend aux gens des choses qui ne sont pas vraies où on trompe sur les gens sur le plan émotionnel vous êtes un peu dans des positionnements assez excessifs on va dire sur votre vision du monde qui du coup ce qui vous entraîne dans un mouvement pas forcément hyper positif donc le mois de mars pour moi va mettre la lumière sur ça et ça va à mon sens rééquilibrer des choses si on est à la carte de la tempérance donc si vous étiez dans une phase où vous vous disiez le monde tourne mal moi je n'ai pas ma place je ne m'en sors pas je n'aime pas ce monde là j'en veux pas c'est fait d'illusions c'est pas un monde honnête et sincère vous allez vous rendre compte que dans le lot qu'au milieu de peut-être quelque chose qui ne vous convient pas il y a des îlots et que quelque part vous vous condamnez et vous condamnez les gens qui ont la même philosophie de vous qui auront besoin de vous parce que vous vous tournez vers un état d'esprit de réclusion de coupure donc pour moi il y a vraiment le fait de retrouver un équilibre en tout cas voilà effectivement si vous dites voilà c'est les coups de down même si du coup ce n'est pas aussi accessible que ce que je vous raconte au mois de mars vous allez quand même sortir d'une période où le moral était affecté pour aller vers quelque chose où vous allez transformer l'énergie on va regarder plus le pro oui vous allez vous il y a ce côté de curiosité intellectuelle qui va se réactiver donc ça va peut-être vous faire du bien et vous avez quand même le lit de pentacle donc l'arcane enfin vous voyez cette posture du capricorne c'est aussi vous pouvez être des gens qui jusqu'ici ont mis beaucoup d'énergie dans leur carrière ça leur a pris beaucoup de temps mais du coup vous n'êtes peut-être pas beaucoup amusé et du coup ça finit par réellement affecter votre état d'esprit et ça vous a coupé du monde mais là il y a vraiment avec la force aussi de reprendre le dessus ou d'arriver de prendre le dessus sur des choses qui avaient tendance à vous miner et je pense à moi on peut retrouver un équilibre entre le travail excessif qui vous coulent du monde qui vous met dans des postures intérieures secs pour vous réouvrir à des choses plus emplatiques plus nouvelles sur le plan affectif justement ouais alors c'est intéressant vous voyez je sentais bien parce que ici il y a vraiment et vous l'avez sorti deux fois donc il y a vraiment ici peut-être à mon sens quelque chose qui se réveille sur le plan émotionnel soit par une rencontre soit par même sans rencontre au fond de vous vous avez de nouveau envie de croire à quelque chose sur le plan affectif y compris peut-être dans votre situation actuelle où il y a quelque chose qui naît en tout cas il y a une innocence qui se remanifeste pour vous et en plus il y a l'as de coupe donc pour moi sur le plan affectif il y a une nouvelle énergie qui se présente qui je pense va venir un petit peu nourrir ce qui est un peu aride ah oui je confirme pour moi alors je voyais ce 2-2 coup pour moi il vient me confirmer que si vous aviez tendance à être un petit peu en mode j'avance solo je bosse solo mes collègues je leur parle pas ou ils sont pas enfin voilà ou ouais les autres la relation les amis tout ça ça me bref d'en être un côté à être vraiment dans l'énergie de notre bras vermite là au mois de mars c'est vous allez peut-être un peu lutter au milieu du mois sur ce côté pour moi vous allez démarrer le mois avec en sentant que quelque chose se réveille au milieu du mois vous allez peut-être lutter en disant oui mais mais à la fin du mois c'est vraiment parti pour pour un nouveau cycle émotionnel et ça va vous faire énormément de bien il y a une page c'est marrant parce que pour moi il y a plein d'énergie qui sont en latence mais qui sont pas encore complètement pour moi on réapprivoise des énergies qu'on avait laissé un petit peu mourir ou s'éteindre avec des énergies très jeunes et en même temps on peut avoir ce côté ouais mais ça me donne trop de fatigue je suis fatiguée je suis fatiguée ouais mais voyez coeur fidèle 6 de coupe 2 de coupe as de coupe et toutes ces énergies de page ou de fille de coupe c'est vraiment cette énergie il y a des vibrations d'amour autour de vous vous en avez aussi autour de vous donc on vous dit que c'est là où vous allez pouvoir vous ressourcer au mois de mars et c'est aussi ça qui va vous permettre je pense de faire un pont en avant dans votre vie en fait plutôt que de rester un petit peu trop solo et finalement d'avoir des idées qui sont un petit peu arrêtées sur le monde bref nous allons passer au tirage signe par signe comme je l'ai expliqué en info mais je le répète là je devais tirer une carte d'oracle et je vais sortir une carte pour le domaine pro et une carte pour le domaine affectif pour chaque signe et ensuite j'aviserai si je complète ou pas en fonction de ce que nous donne le tarot alors on va commencer par les béliers les béliers on vous dit de faire confiance de vous lancer de faire confiance il y a vraiment cette énergie de confiance de vous abandonner à la vie d'avoir confiance dans ce que vous faites d'avoir confiance dans les gens qui vous entourent d'avoir confiance dans le fait que vous allez retomber sur vos pattes vous êtes soutenus donc le mois noir c'est putain le mois sympa sachant que pour les béliers du premier décan c'est votre mois anniversaire donc voilà pro perso ah c'est mignon alors pour moi pour le pro il y a des choses vous luttez vous avez l'impression que il y aura un gagnant mais il y a une notion un peu de lutte sur le plan pro c'est tout l'intérieur en fait mais ce qui est bien c'est qu'au mois de mars vous allez avoir en fait la clarté par rapport à des idées aussi au niveau pro dans une période où il y a beaucoup d'idées qui se bousculent il y a des choses à mettre voire qui vous bloquent un petit peu et du coup ça peut freiner une progression mais ce qui est bien c'est qu'avec un peu moins de mars vous avez une clarté qui fait que vous allez pouvoir aller droit au but sur le plan affectif moi j'ai des choses très concrètes on vous invite aussi à prendre soin il se peut aussi qu'on prenne soin de vous alors après il y a plein de possibilités et en tout cas vous aurez le sentiment sur le plan affectif de réussir ça peut être aussi une énergie qui vous tout ce qui se passe sur le plan privé peut vous donner une énergie de confiance vous c'est ce que j'entends vous ravis donc c'est le moment de bien vous entourer et en tout cas vous allez être de bien vous entourer vous allez être bien entouré et vous allez être entouré de personnes qui vous redonnent du feu et confiance en vous et confiance en vous vous ravivent j'ai vraiment cette énergie là c'est bien en tout cas je tourne un jeu mi-mois de mars et on passe du coup au taureau à nos amis les taureaux nous amis les taureaux j'avais cette énergie douce un peu je tire les gardes donc il y a vraiment ce côté prendre soin de vous mois de mars c'est vraiment un moment où on vous invite à prendre soin de vous à prendre du repos si c'est une période un peu cruse pour vous tant mieux j'ai envie de dire parce que vous êtes en accord avec ce qu'on vous invite à faire si c'est pas le cas on vous demande de faire en sorte d'avoir du temps sur le plan pro sur le plan perso sur le plan pro il y a vraiment des réussites il y a vraiment des choses qui se manifestent très positifs je n'ai même pas envie de compléter parce qu'il y a des célébrations il y a des choses où vraiment vous avez la sensation de passer un cap une étape c'est très positif c'est très réjouissant pour vous en tout cas vous avez aussi la possibilité d'être célébré reconnu donc le mois de mars pour les taureaux est plutôt agréable ça peut être aussi du coup ça aussi c'est pour ça que vous pouvez peut-être vous détendre prendre le temps de prendre soin de vous parce que vous êtes vraiment dans une belle avancée et sur le plan émotionnel j'ai une carte majeure donc c'est quand même un sujet qui vous un vous préoccupe deux où il y a des choix ici vous voyez je vais compléter mais je le vois plus comme des choix que forcément une rencontre alors pour moi il y a choix il y a vraiment ce truc parce que vous avez encore une autre carte majeure le monde donc il y a vraiment cette possibilité de choix mais on vous dit d'avoir la vision la plus large par rapport à ça donc ça veut dire que vous soyez en couple ou célibataire d'avoir vraiment la vision la plus large ou pour votre couple ou pour la personne que vous allez éventuellement rencontrer parce qu'en plus avec le set de couple il y a vraiment cette idée aussi d'être très de vous rendre compte de tous les possibles qu'il y a sur terre en fait de tout ce qui s'offre à vous après avec le set de couple il faut être vigilant il ne faut pas s'illusionner et du coup et c'est intéressant parce que il y a l'as de dépéguer ça et du coup pour moi ça tranche donc pour moi le mois de mars sur le plan affectif peu importe la configuration il y a vraiment cette idée de choix de mettre de la clarté dans les situations dans les options que vous avez pour votre couple ou dans les rencontres que vous faites et d'être hyper objectif je dirais que ce n'est pas forcément un mois de grande avancée mais en tout cas c'est un mois où vous allez obtenir plus de clarté dans ce domaine et je passe à nos amis les gémeaux amis gémeaux amis gémeaux amis gémeaux c'est intéressant les gémeaux parce que vous avez lancé un mars qui sort de votre signe il reste un moment donc je pense que ça va vous permettre d'être moins agité et voir dans un certain calme oh mais oui alors c'est marrant c'est parce que du coup vous avez la défi donc il peut y avoir pour nos amis gémeaux un sentiment de je vois la fatigue ici je vois et aussi peut-être vraiment le sentiment qu'arrivé au printemps vous n'avez pas fait tout ce que vous aviez envie de faire ce que vous auriez cru avoir fait vous pouvez être un petit peu déçu de vos résultats regardez si ça pose un plus le perso en tout cas voilà vous êtes dans une énergie un peu un peu de zone en mars pro perso bah alors c'est ah d'accord ok ça c'est classique sur le pont perso pro on a l'huile de bâton donc il y a quand même des choses qui vous qui s'attivent des opportunités sur le plan professionnel alors peut-être que il y a aussi un côté alors est-ce que ça ne va pas être les opportunités ne vont pas vous plaire ou quoi que ce soit je ne pense pas que ce soit ça je pense qu'au contraire le pro va plutôt se bien se passer mais on a le diable sur le plan personnel donc je pense qu'il peut y avoir ce côté où vous allez peut-être aussi constater il y a peut-être aussi ça c'est dans les opportunités vous allez peut-être constater qu'il y a des gens qui cherchent à vous manipuler je vais compléter quand même et sur le plan perso il y a vraiment des choses oh non non vous avez le raison est dégagé sur le plan pro il y a vraiment de nouvelles opportunités de nouvelles conquêtes donc je pense que le défi est plus lié au perso pour moi ici le sentiment des fêtes est lié au fait que vous avez le sentiment de ne pas réussir à trouver un équilibre d'ordre affectif ou émotionnel et ça peut aussi pour certains d'entre vous révéler des trahisons dans le cadre affectif et vous allez vous rendre et du coup avec le pas je vous rendre ça va être peut-être nécessaire pour vous de canaliser parce que vous avez beaucoup d'énergie de feu et de peut-être canaliser votre énergie face à ce que vous allez constater moi je dirais que ce n'est pas un moment de rentrer dans une bataille avec quelqu'un ou des personnes parce que vous n'êtes pas forcément soutenus donc pas de pas de mauvaise bataille pour vous les géants je passe à nos amis les cancers amis cancers le pro énergie générale on est dans la guérison waouh c'est beau ça donc mois de mars vous avez vraiment waouh ah d'accord ok les cancers on ne bloque plus on a quand même deux organes majeurs alors il y a de la guérison donc il y a des choses en tout cas si vous aviez des blessures s'il y avait des choses ou ça ça veut il y avait encore des petites plaies ouverte moi je dirais qu'au mois de mars on finit les choses pourquoi j'ai dû faire à mon avis dans tous les domaines parce qu'au niveau on a le magicien donc on a vraiment une unique des choses on a la volonté il y a un réveil il y a go 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 en plus avec classe de pentacle beaucoup de démarrage beaucoup de débuts et quelque part vous récupérez là juste ce que vous avez investi et je pense que vous pouvez aussi avoir des gratifications dans votre matériel très agréable très très agréable et des nouvelles idées donc je pense il y a possibilité de contraintes comme moi ici mais c'est l'aboutissement d'un travail long régulier d'une constance plus vous avez été constant plus ce mois de mars vous rétribue de belles manières et vous apporte aussi de nouvelles possibilités de nouveaux projets on est bien et ça ça vous fait du bien aussi sur le plan effectif on a un 2 de coupe donc on a vraiment on vous demande d'être maître de ce qui se passe d'être vraiment de vous ouvrir donc moi je pense il y a des opportunités il y a vraiment la possibilité d'être dans des liens en plus oui en plus la dame de coupe on est vraiment dans des énergies émotionnelles fortes au mois de mars mais qui sont portées par de la maturité de la maîtrise il y a un long chemin qui a été fait et c'est intéressant parce que pour moi force alors là on est sur le système rider rider mais à la base dans tarot traditionnel la force c'est la 11 donc 1 1 1 on est pendant beaucoup beaucoup d'initiation pour les cancers au mois de mars ouais et sur le plan affectif il y a la relation il y a le fait de s'ouvrir émotionnellement ouais ouais du coup j'ai précisé encore une carte pour le plan émotionnel oui et il y a de la communication il y a il y a une on est c'est bien parce que vous êtes vous entrez à la fois dans quelque chose d'émotionnel en fait aussi dans une capacité à communiquer ouvertement directement et à il y a bien accueillir en fait les gens francs aussi parce que vous avez et à ce que ça ne vous déstabilise plus sur le plan émotionnel donc très joli mois de mars pour nos amis les cancers vous me direz vous me ferez un retour enfin moi et on va passer au lion si mes souvenirs sont le lion c'était plutôt pas mal les gens ah on a un repos 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 bon d'accord ok c'est ça sauté et je disais donc il me semblait que le lion avait eu un très beau tirage pour le mois de février donc j'attends vos retours pro perso et va dit donc alors vu qu'il y a que c'est marrant alors j'ai envie de dire dans le pro vous allez y aller avec le coeur que le coeur donc ça veut dire que vous n'allez si ça vous si ça vous parle pas émotionnellement par an ça vous le serez pas donc bon ouais note alors à million je sais que vous pouvez parfaitement même si vous êtes salarié agir comme ça vous avez suffisamment d'aplomb pour vous faire entendre et sur le plan affectif on a en tout cas c'est une belle énergie de nouveauté d'abondance ça coule de vous ce qui est très intéressant moi je pense que vous allez être dans une belle énergie mais c'est peut-être aussi alors il y a peut-être aussi le fait est que vous ne serez peut-être pas très actif sur le plan pro social parce que vous allez être très porté sur tout ce qui est de l'ordre de l'affectif des nouvelles choses c'est peut-être ça qui vous intéresse plus en ce mois de mars que le reste sur le pro je vais en préciser bah en même temps sur le pro vous continuez à travailler sur vos oeufs ce que vous savez faire sur votre vous êtes appliqué vous êtes appliqué sur ce qu'il y a déjà dans votre vie donc ça suit sa petite routine vous regardez vers l'extérieur aussi donc il y a un bel équilibre il y a un bel équilibre sur le plan pro pour nous vous à milieu au mois de mars sur le plan affectif sur le plan affectif alors j'avais cette idée et je vous le dis c'est bien particulier pour certaines personnes ça peut parler d'une recesse pour les personnes concernées ou en tout cas d'un projet de création dans le cadre de votre vie affective soit un enfant soit ça peut être un projet commun avec la personne avec qui vous êtes ça peut être l'arrivée d'une personne quelque part que vous ressentiez venir depuis un moment en tout cas c'est une très belle énergie pour nos amis les lions et du coup je vais passer aux vierges amis vierges très intéressant nos amis vierges on est dans le pragmatisme on est dans une énergie de faire on a envie de faire on se met à la tâche au mois de mars on n'a pas les deux pieds dans le même sabre j'ai envie de dire sur le plan pro qu'est-ce que ça nous dit si je me souviens d'elle au mois de février t'es pas t'es un peu chonchon pro perso décidément mois de mars c'est pas encore sur le pro vous êtes déçu il y a des choses qui vous blessent ça vous prend la tête il y a vraiment il y a des blessures liées aux professionnels il y a des insatisfactions ça veut dire que peu que vous soyez un jour le résultat ne vous plaît pas il y a un environnement qui ne vous convient pas pourtant il y a éventuellement des opportunités de rendre ça plus intéressant je dirais amis vierges pour tout ce qui est de l'ordre du travail c'est peut-être le moment de vous demander comment vous pouvez créer des opportunités peut-être en dehors de votre travail ou autour de votre travail pour sortir de d'un sentiment de déception et de défaite sur le plan affectif il y a du manque la sensation peut-être de manquer de ressources pour pouvoir se consacrer comme on voudrait se consacrer aux gens qui sont autour de nous à notre vie affective il y a peut-être des absences aussi des gens soit l'absence de quelqu'un avec qui on était soit l'absence d'amour d'un sentiment affectif en général et en même temps on vous dit de repartir à zéro sur le plan affectif je pense que émotionnel affectif de manière générale il va y avoir un grand bouleversement pour nos amis les vierges j'en ai le pied qui tombe donc ouais ça peut être c'est comme si vos prières pour moi c'est marrant alors prières vos assumés ou pas sur votre vie affective sur ce qui pouvait se passer sur ce qui pouvait aussi vous troubler sont entendus parce qu'on vous annonce un nouveau départ une nouvelle énergie et quelque chose qui va du coup pour moi remettre les pendules à l'heure dans ce domaine là donc c'est plutôt dense sur le plan affectif émotionnel pour nos amis vierges on passe aux balances amis balance il faut relâcher tout ce qui est toxique il faut vraiment si vous avez des choses ou vous aviez des questionnements sur je continue j'arrête je continue j'arrête ou que vous vous sentiez attaché à des choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous on vous invite à en tout cas le mois de mars ça va faire en sorte que vous lâchiez ce qui n'est pas bon pour vous pour moi c'est une forme de désintoxication de tout ce qui n'est pas bon pour vous voilà vous voyez en fonction de vous ça peut être des mauvais partenariats ça peut être des mauvais contrats ça peut être des mauvaises relations alors sans être mauvaise j'entends une autre énergie c'est même pas mauvais au sens de pas bien c'est au sens de ce n'est pas ce qui vous convient ce n'est pas ce que vous voulez ça n'est pas aligné avec ce qui est bon pour vous vous ne pouvez pas dire que les gens sont mauvais c'est juste que voilà ça ne matche pas on ne va pas forcer sur le plan pro vous êtes épuisé sur le plan professionnel j'ai envie de vous dire où que vous en soyez on vous invite à ne pas forcer la dose à vous poser les bonnes questions à prendre le temps de méditer sur votre carrière sur vos aspirations et vos attentes sur le plan pro et sur le plan affectif je dirais qu'il y a une certaine stabilité donc là où vous en êtes ça ne bouge pas ça peut être aussi vous qui restez attaché aussi à des personnes et à des situations affectives qui sont ce qu'elles sont parce que vous avez deux quatre donc il y a quelque chose un petit peu statique pour vous mois de mars amie d'avance ouais sur le plan pro moi je dirais on est dans quelque chose on est dans une atteinte on n'est pas satisfait mois de mars vous pouvez vraiment avoir l'impression d'être pied et poingé alors et en même temps il y a un niveau de créativité donc je pense que vous êtes dans une configuration où vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique et ça vous embête mais dites vous qu'il va en sortir quelque chose de nouveau le moment venu l'impératrice pour moi c'est le printemps donc le mois de mars peut être un petit peu lent contraignant mais c'est pour finir par aboutir à une position qui vous convient sur le plan affectif moi comme je disais en tout cas c'est le cas de nier par le site c'est quelque chose de concret donc il y a peut-être aussi quelque chose de concret qui se stabilise sur le plan perso situation affective et ben non alors qu'est-ce qui accompagne ce qu'est ce ce spectacle et pourtant vous avez cette énergie où il faut prendre des décisions mais vous êtes peut-être enfermé dans un alors il se peut que vous soyez un petit peu enfermé dans un fonctionnement relationnel qui fait que ça n'est pas c'est stable mais ça peut vous faire un peu tourner en haut alors et du coup ça serait peut-être intéressant de voir les options que vous avez pour faire bouger les choses et de vous ouvrir je pense qu'il va y avoir une réouverture une transformation profonde sur le plan de domaines dans votre vie et vous allez je pense que sur le plan affectif vous étiez dans une situation un petit peu coincée peu importe votre configuration et il y a des transformations qui vont vous amener à vous ouvrir à nouveau à sortir d'un schéma mental et du coup à espérer à rêver à nouveau et ouais vous avez vraiment ce truc où vous éloignez de nouvelles opportunités oui j'ai sorti beaucoup de cartes parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui bougent je dirais que vous avez quelques barres restez campé sur vos positions parce que de toute façon on va venir vous chercher et que ça soit par des réalisations je pense par pas mal de réalisations intérieures et aussi par des gens qui vont se positionner à l'extérieur et qui vous font comprendre que vous n'êtes pas sur le branchement voilé voilé nos amis les scorpions il faut communiquer nos amis scorpions c'est le mois de mars c'est un mois où on vous invite à vous ouvrir la communication on peut aussi pas mal venir vous chercher on vous invite à exprimer à dire sur le plan professionnel on a ce côté résultat donc ne désespérez pas si vous avez commence à avoir du mal à avoir le fruit de vos efforts parce qu'au mois de mars ça change et on a sur le point de vue personnel de prendre soin de ce que vous avez et de savoir aussi exactement ce que vous avez envie de cultiver et de nourrir sur le plan personnel sur votre vie affective sur le plan aussi c'est marrant j'ai cette idée sur le plan familial la mis scorpion finalement vous choisissez quoi et ça s'appelle aussi la dame de pentacle ici j'ai l'énergie aussi de vous choisir je précise le pro ouais le pro c'est bien parce que pour moi vous avez le résultat de vos efforts du coup vous avez une nouvelle énergie pour vous lancer vers de nouveaux projets avec vraiment cette énergie du coeur et l'envie quoi donc c'est plutôt sympa une liberté qui s'installe mais vous avez appris vos expériences du passé donc vous ne donnerez qu'à la hauteur de ce qu'on vous donne sur le plan pro sur le plan perso vous voyez c'est marrant parce que je parlais de la famille donc je pense que vous au mois de mars plan fétiche il y a plutôt de la famille qui est au centre de vos préoccupations alors ça peut être famille de sang famille de coeur voilà et aussi avec cette énergie de vous allez avoir vraiment la sensation de réussir à mettre quelque chose en place sur ce niveau là mais je dirais et du coup ça va vous donner une nouvelle énergie pour un regain d'énergie pour ce domaine dans votre vie mais je pense que ça va partir sur des bases souples et vous avez 10 dB donc maintenant vous êtes dans une fin de cycle et cette fin de cycle vous invite à vous permet à la fois d'ancrer des choses liées à votre famille de coeur votre famille de sang ce qui va vous permettre d'avoir une nouvelle énergie de conquête peut-être pour sortir d'un cycle un petit peu de terme sur le plan affectif ou des prises de tête même si vous êtes en couple et dans un couple qui fonctionne bien dans des prises de tête inutiles superficielles sur le plan affectif on passe à nos amis les sagittaires je répète un pro un pro perso amis sagittaires tout 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 c'est bien on est dans de l'abondance on est dans de l'abondance on a un mois de mars qui nous donne des résultats on a le sentiment qu'on peut profiter de la vie qu'on a beaucoup d'avantages qu'on a des choses qui se manifestent donc ça peut être aussi des rétributions financières c'est ça qui ressort donc c'est peut-être un mois soit un très bon mois pour les indépendants soit pour les personnes qui sont salariées ça peut être des jolies primes l'annonce d'une augmentation des confirmations en tout cas il y a des sources de revenus je ne sais pas pourquoi c'est très axé après c'est le fur de votre travail parce qu'on a quand même 8 de deniers donc on a quand même un mois de mars où il faut s'appliquer continuer à s'appliquer sur son travail qui peut être très prenant c'est d'un point de vue personnel je dirais qu'on regarde ce qui se passe on fait un perte dans l'extérieur on a aussi envie de nouvelles choses de nouvelles ouais de nouvelles choses parce que moi le truc bateau ici je vois on a envie de vous voir ce qui se passe donc pour moi il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent on n'a pas envie de rester dans la place on regarde devant soi donc on peut mettre un terme à des choses trop je sais pas je précise ouais alors votre travail peut vous prendre beaucoup d'énergie il y a des sagittaires vous vous consacrez beaucoup de temps et il y a des parce que pour moi il y a des enjeux il y a des enjeux sur le plan professionnel il y a des enjeux c'est intéressant parce que du coup sur le plan pro ça peut vous donner quand même beaucoup de prise de tête je pense que vous êtes dans une période quand même stressante au niveau du travail sur le plan perso vous voyez on a deux trois donc pour moi il y a vraiment cette idée un d'avoir besoin de nouveaux espaces pour tout ce qui est les relations déjà existantes ou pour faire de nouvelles rencontres l'envie de s'appuyer sur des choses très concrètes avec le 3 de pentacle et avec la reine d'épée on est pas dans on est pas dans de la on est sur quelque chose où on est très objectif donc à la fois on est dans une énergie de feu et en même temps on est dans une énergie très concrète et très calculée cérébrale ici on se laisse pas embarquer par les émotions et c'est intéressant parce qu'il me semble qu'au mois de février on avait pas non plus de cartes émotionnelles et qu'on avait plutôt des cartes de feu également on passe à nos amis Capricorne bon je sais pas vous retrouvez petite fanfare qu'est-ce que ça nous dit du coup amie Capricorne amie Capricorne pro perso ah bah faut vous reposer c'est marrant parce que du coup ça colle avec les lignes il me semble que ça pertinait donc au mois de mars c'est moins de alors moi je dirais que ça me fait penser à quoi cette carte du repos avec vous ça me fait reposer la pâte donc pour moi c'est un repos plus dans le sens où il faut laisser poser pour que les choses prennent presque la bonne ampleur en vous et pour que vous puissiez retravailler j'ai envie de dire à la fin d'une mois de mars sur de nouvelles bases et sur des choses qui sont plus du coup que ce soit sur le plan personnel ou affectif pro ou perso qui soit plus le passé voilà c'est à mon avis c'est un repos pour intégrer tout ce qui s'est passé et du coup pour partir vraiment avec une nouvelle énergie et se renouveler voilà moi c'est un repos qui renouvelle pro waouh alors il y a de l'argent parce que c'est votre carte donc c'est le diable donc sur le plan pro vous êtes dans vos ambitions vous prenez possession quand même de quelque chose de fort un repos avec le diable c'est vraiment votre carte donc ça veut dire l'ambition est au rendez-vous l'argent est au rendez-vous il y a la conquête on vous demande de faire preuve d'intelligence de stratégie ouais vous êtes dans vos éléments ça veut dire voilà allez-y à fond allez-y à fond sur vos convictions professionnelles sur vos ambitions sur comment vous êtes envisagé ce que vous pensez bien été en termes de salaire mois de mars c'est vraiment ça et je pense que le repos peut vous apporter justement c'est beaucoup de clarté de lucidité sur ce qui est vraiment votre énergie dans le cadre du travail en fait perso sur le perso vous annoncez doucement en fonction de là où vous en êtes on est très précautionneux très précautionneux donc ça peut être aussi que sur le plan perso on a des choses qui sont pas forcément hyper claires on peut pas se projeter dans très longtemps donc on avance au fur et à mesure ouais ouais je précise le pro collaboration structure fructueuse vous apporter votre pierre à l'édifice on parle que d'argent et il y a des belles opportunités avec la ronde la fortune donc pour moi le moins noir c'est un moins important sur l'aspect professionnel ami Capricorne sur le plan perso sur le plan perso ami Capricorne alors je pense que sur le plan perso il y a beaucoup de choses qui portent qui sont sur vos épaules et qui du coup peuvent être un peu fatigantes il y a aussi des regrets qui peuvent remonter une forme de la tristesse la sensation de ne pas avoir parce qu'il y a un monde d'équilibre dans cette sphère là d'un monde d'équilibre concret vous pouvez être dans une période où vous dites avec tout ce que j'ai donné voilà où j'en suis la famille aussi a un rôle à jouer et en même temps la meilleure posture que vous avez adoptée c'est de ne pas éteindre votre feu et d'assumer en fait ce que vous voulez sur le plan personnel quelque part vous méritez mieux et s'il y a des aspects on va dire familiaux affectifs osez vous osez vous affirmer osez vous vous affirmer alors on passe à nos amis les versos beaucoup de regrets amis versos c'est intéressant parce que du coup cette chambre sort du versos donc ça peut être un bilan et il peut y avoir alors c'est marrant parce que du coup un petit peu d'amertume un petit peu le sentiment de ne pas avoir tiré le meilleur parti de tout ce qui s'est passé ces deux dernières années donc ça peut être aussi le fait qu'il y ait des choses qui arrivent à leur terme avec Saturne qui sort du versos mais en tout cas c'est un bilan ça c'est sûr du coup au mois de mars j'ai envie de dire au mois de mars c'est très on va vous rendre philosophes vous allez regarder les choses avec beaucoup de recul et faire un bilan très objectif qui peut être positif mais même si vous avez réalisé beaucoup de choses c'est à dire un sentiment de j'aurais pu faire plus j'aurais pu faire mieux et j'ai pas vu certaines choses et ça peut être aussi des regrets par rapport à des choses parce que vous avez été dans un certain cycle de vous rendre compte que vous avez laissé partir des choses qui vous tenaient à coeur je pense que vous allez vous éloigner d'une situation professionnelle parce que vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous apporte pas satisfaction que ça ne vous donne pas parce que vous voulez en tout cas il y a quelque chose où vous vous dites il faut que je bouge il faut que j'avance par rapport à ma situation professionnelle parce que ça n'est pas satisfaisant après vous avez pu faire une expérience qui a été satisfaisante mais vous vous rendez compte que c'est plus le moment pour vous que c'était attaché à une période mais que ça n'a plus de sens ici et maintenant ouais je serais bien je suis complétée et sur le plan affectif il y a besoin de perso il y a besoin de nouvelles choses il y a une envie de coquettes de nouvelles énergies et que ça bouge en fait ouais en plus vous avez une énergie très cérébrale donc je pense sur le plan pro vous allez vraiment réfléchir si vous pour moi de toute façon vous allez arbitrer quelque chose au niveau professionnel alors que ce ne sera pas forcément drastique parce qu'on n'a pas des cartes majeures mais en tout cas vous allez regarder quelles sont vos options par rapport à ce que vous avez fait et par rapport à vous en êtes j'allais dire pas de cas de marie bien sûr on me contredit parce qu'on a la transformation il y a une fin de quelque chose alors soit c'est un fin d'un job soit c'est la fin d'une certaine forme par rapport à une activité professionnelle mais en tout cas il y a quelque chose qui ne peut plus durer sur le plan perso beaucoup d'énergie de feu ouais vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau alors peu importe votre configuration de toute façon le mois de mars c'est le nouveau départ pour vous c'est le besoin pour moi c'est aussi le besoin sur le plan personnel de savoir si vous pouvez de nouveau créer des choses si vous pouvez transformer l'énergie qui est en cours s'il peut se passer encore quelque chose de nouveau dans votre situation et je pense que si ce n'est pas le cas vous aurez tendance à balayer détruire ça veut dire soit soit vous êtes là-dedans soit ça arrive à se renouveler et ça suit donc que ça soit que ça soit sur le plan pro perso soit voilà vous arrivez à transformer votre travail et vous êtes entendu par vos supérieurs sur le fait que vous voulez autre chose ou vos associés ou vos clients soit vous allez changer de cap et sur le plan perso c'est pareil et du coup avec Riff attendez-vous est-ce que il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui suivent parce que j'ai quand même cette énergie de défaite qui est assez qui est prégnante alors on va finir avec nos amis les poissons ça tu en arrives en poissons mes bébés mes bébés oh c'est mignon je vais dire mes bébés je vais dire mes bébés choses que je n'utilise jamais et comme par hasard j'ai la carte de l'enfance qui ressort donc j'avais envie de dire prenez soin de vous en ce mois de mars ça peut être quelque chose qui vous replonge dans votre jeunesse en route de rester ouais moi ce qui me vient c'est aussi peut-être de redonner vie de redonner de la place de redonner une chance à des rêves d'enfance oh c'est mignon c'est une rime vous êtes poète c'est mignon alors sur le plan pro ah oui en plus ouais perso oh sur le plan pro il y a des ouvertures il y a vraiment oui c'est ouvrez-vous c'est pour ça que moi visez grand visez haut visez loin visez de manière soyez intense au niveau pro soyez intense mais par rapport à des choses qui vous tiennent à coeur qui représentent des rêves d'enfant vos rêves pas les rêves des autres vos rêves parce qu'il y a vraiment cette possibilité de rayonnement sur le plan après souvent ça ne tient rien pour ça bataille on est peut-être sur des choses où qu'on soit en couple seul où on cherche à se positionner on veut être entendu on veut se faire entendre du coup avec l'enfant ça peut être peut-être des choses dans lesquelles vous n'étiez pas entendu plus jeune pour certains ça peut être des cas parce qu'on a considéré que ce que vous demandiez c'était des caprices donc c'est des choses que vous avez formulées ou pas formulées et du coup ça peut venir se manifester dans la situation que vous vivez à l'heure actuelle l'important est de savoir si c'est vraiment justifié ou si vous n'êtes pas en train de revivre des choses et que du coup ça serait en profiter peut-être pour mettre la lumière dessus et le guérir je précise sur le plan pro où il y a une belle stabilité qui est possible pour vous et des opportunités concrètes je pense que amis poissons vous cherchez la stabilité sur le plan pro et on vous dit que pour ça la meilleure chose à faire c'est de vous ouvrir au monde et de chercher et de chercher des opportunités concrètes donc je dirais si vous devez vous positionner par rapport à des personnes dites vraiment ce que vous voulez concrètement et si vous êtes dans des recherches d'emploi des choses comme ça c'est chiffrer les choses qu'est-ce que vous voulez concrètement sur le plan professionnel et à quel type de stabilité vous préférez et comment vous pourrez vous y ouvrir oui le roi de pentacle on est vraiment dans quelque chose il faut être concrète sur le plan pro et c'est un mois vous pouvez matérialiser beaucoup restez pas dans vos têtes ouvrez-vous à ça à des opportunités des possibilités en plus avec la carte du monde c'est la meilleure carte donc il y a la possibilité quand même de concrétiser beaucoup de choses du coup sur le plan perso vous cherchez la bagarre amis poissons parce que c'est ça que je vois en tout cas vous avez je pense que vous êtes aussi en train de construire quelque chose très concrètement peu importe votre situation qui fait que ça remet en cause toute une forme de construction que vous avez auparavant peut-être tout un système de croyance et du coup ça vous déstabilise ça vous déstabilise et du coup ça peut être chahutant alors que finalement il y a une forme de pérennité qui s'installe dans votre vie un conseil pour nos amis poissons parce que là c'est très dense quand même n'en portez pas plus que ce que vous pouvez sur le point de vue personnel sachez mettre de la légèreté gardez un côté à sexiness avec le 8 de bâton affirmez-vous et vous avez sans le bâton donc je pense ne n'ayez pas qu'il y a des petites luttes entre vous mais sachez que vous avez la clé pour prendre le dessus par rapport à des choses qui viennent vous chahuter voilà j'ai fini j'espère que ça vous aura plu j'ai oublié de le dire mais si vous avez aimé liker, abonnez-vous et je vous dis au mois prochain abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501